Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va parler principalement du discours de Powell qui vient d'avoir lieu devant le Sénat et on va parler également de Voyager digital avec Alameda Research qui sont un petit peu en train de manigancer des petits trucs parce que ça ne sent pas très bon pour eux, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc du coup on est sur ici la charte du Bitcoin en daily, vous voyez qu'on est encore sur une journée relativement haussière, on a fait un dip aujourd'hui quand même autour des 19 960, petite attaque des 20 000 dollars qui a été bien défendue. Ici l'idée à mon avis, enfin ce que je vois pour le moment, c'est tout simplement que là on aurait potentiellement une impulsive en cinq vagues et là on s'est en train de faire une ABC. Donc je reste un petit peu pour le moment dans mon analyse de hier, c'est-à-dire qu'on reviendra visiter ici les 19 300 dollars environ. Voilà un petit peu l'idée déjà en court terme. Sur l'action de prix on ne va pas trop en faire aujourd'hui, ce qui a beaucoup de fondamentales à couvrir, j'ai énormément de post-it devant moi. Donc du coup on va directement passer sur le discours de Powell. le discours de Powell, il a en fait fait son discours à mi-mandat devant le Sénat. Donc ce n'est pas un discours de mi-mandat, excusez-moi, c'est son discours semi-annuel. Et donc là en l'occurrence il nous parle de la politique monétaire qu'il va adopter et quel a été son bilan des six derniers mois. L'idée ici devant c'est un petit peu une mise en scène, c'est-à-dire que vous avez les sénateurs qui vont dire bon alors qu'est-ce que vous avez fait pour ça, qu'est-ce que vous avez fait pour ça, pourquoi ça, ça n'a pas marché, etc. Et Powell répond. En l'occurrence ici, Powell a vraiment insisté sur plusieurs points qui sont des points sur lesquels j'ai insisté dans ma vidéo moi-même d'hier, qui est de dire nous on essaye de ralentir la demande, donc du coup je vais vous le montrer sur un graphe d'inflation, je vous ai préparé sa attaque, c'est relativement simple, on va se mettre ici comme ça en log. En gros vous avez une inflation de demande qui est de l'ordre de 4,9%, c'est ce qu'on appelle le core CPI. La totalité de cette inflation-là est à 8,6%, c'est ce qu'on appelle le headline CPI. Et il y a toute une inflation ici qui est due à la supply chain et également au pétrole et au prix de la bouffe, sur lesquels Powell ne peut pas faire grand-chose. Donc en l'occurrence là il nous a bien réexpliqué que lui il pouvait agir sur ces 4,9% là, qui sur les dernières datas qu'on a étaient restés constants, donc il y a eu ralentissement effectivement de la demande, il faut encore plus la ralentir, mais on est sur un pic d'inflation de demande, mais que par contre il ne peut pas faire grand-chose sur tout ce qui est inflation due au pétrole et à la bouffe. Et c'est pour ça que dans la vidéo d'hier je vous ai beaucoup parlé du pétrole, il faut suivre vraiment les prix du pétrole pour savoir quel sera tout simplement le CPI qu'on aura au mois de juillet, le 13 juillet on aura le taux d'inflation aux Etats-Unis qui va sortir pour le mois de juin et il faut essayer de devancer cette de devancer cette donnée. Pour l'instant vous voyez que le dollar est ici sur support, on espère qu'il ne va pas rebondir pour revenir taper plus haut ici avant la fin du mois. Là on est le 22, vous comprendrez que nous on veut que pendant le mois de juin la bougie mensuelle reste négative. D'accord, vous le voyez ici, on a une jolie bougie négative en mensuel, c'était pas le cas en avril et c'est pour ça qu'on a eu un CPI en mai pardon qui était désastreux. Et là nous ce qu'on veut c'est rester dans cette tendance baissière absolument sur le pétrole au niveau du mois de juin. idem, il reste encore 8 jours pour les commodities, donc ça c'est l'indice des matières premières, tout simplement toutes les matières premières. Et ici idem pour le blé, on veut que tout ça corrige un petit peu, histoire de nous donner un peu d'air sur les données de l'inflation. Deuxième news majeure de la journée, c'est la sortie de l'ETF qui permet de shorter Bitcoin et donc du coup qui est, vous le voyez ici, en train de se pricer tout doucement. Moi pour moi c'est plutôt une news mitigée, c'est-à-dire je suis content qu'on nous sorte ici des possibilités à la bourse directement de shorter Bitcoin. C'est plutôt une news haussière j'ai envie de dire, d'ailleurs même la sortie de cette ETF là, mais à voir dans le temps comment ça va se comporter. On revient ici sur le discours de Powell où je vous disais que du coup il nous dit, ben en gros moi je peux pas me battre contre tout ce qui est les prix de la bouffe et les prix du pétrole. Donc en gros c'est pas ma faute, si jamais l'inflation a encore augmenté. Il nous dit qu'il y a un marché du travail qui est réellement très fort, donc que pour lui l'économie peut tout à fait soutenir, être toujours, comment dire, aussi forte malgré une hausse des taux. Et vous avez là, vous voyez entendu les sénateurs qui lui disent, mais tu ne peux pas, attention de ne pas conduire l'économie directement vers une falaise, c'est-à-dire provoquer une récession. Et d'ailleurs il y a, c'est Elisabeth Warren, une sénatrice qui lui a dit, ben à ce moment-là, si vous pouvez pas la contrôler presque, pourquoi vous augmentez autant les taux puisque c'est quelque chose, c'est pas ça qui va arrêter, on va dire, les tanks de l'armée russe. Là je reprends ces termes et c'est pas ça qui va arrêter non plus une épidémie en Chine qui provoque ces problèmes de supply chain. Powell a également réitéré sa volonté de probablement augmenter d'ici décembre les taux jusqu'à un niveau de 3 voire 3,5%. Et là vous le voyez aussi si je vous montre les taux de la Fed. On est à 1,75 en ce moment, donc ça voudrait dire que, admettons qu'il fasse une hausse de 0,50 qui pour moi est mon scénario privilégié au 27 juillet au lieu de 0,75 que le marché est en train de pricer parce que je pense qu'on aura un bon CPI au mois de juin si on continue comme ça, et ben du coup ça nous mettrait déjà à 2,50 donc ça nous mettrait encore entre 3 et 3,50 encore 1% en totalité à prendre pendant les quelques meetings suivants. Vous comprenez que les meetings il en reste quelques-uns. Il reste celui du 21 septembre, 2 novembre, 14 décembre et 27 juillet. Donc globalement on pourrait tabler sur ici 1, 2, 3, 4, 0,5 à peu près à chaque meeting, quelque chose comme ça, un petit peu moins pour aller vers sa target des 3 à 3,5%. On continue ici, donc du coup on a fait le point sur le discours de Powell, pas de news majeur. Alors il n'est pas encore fini mais je n'ai pas regardé jusqu'à la fin, pas de news majeur sincèrement là-dessus. Voilà, on a eu simplement les marchés ont eu un petit peu peur, on le voyait sur les futurs hier, hier on était plutôt à l'augmentation mais on le voyait ici sur Nasdaq et pour l'instant les marchés réagissent plutôt bien j'ai envie de dire à ce discours. Vous voyez qu'on est plutôt haussier là et on est donc bien en délit. Et par contre le Dow qui corrige un petit peu peut-être pour justement des actions un petit peu plus conservatrices qui se délaissent un petit peu et on a peut-être un petit peu d'argent qui se déverse ici sur du risk on à savoir le S&P et le Nasdaq. Ensuite, je fais un petit peu de… voilà, oui on a eu un sell off sur l'ETF Purpose, je vous parlais souvent de cet ETF, on va le regarder sur Glassnode. Donc l'ETF Purpose qui représentait à peu près 47 000 bitcoins et dans la journée du 17 juin, une grosse baleine a vendu une bonne partie de ses ETF là-dessus. C'est-à-dire que ça a dumpé de quasiment 24 000 BTC. Donc il a perdu la moitié de sa capitalisation, l'ETF en une journée, vous le voyez. Et là depuis on n'est pas revenu dessus. Cet ETF touché… bon il n'est pas très vieux non plus mais commençait à toucher un petit peu ces ATH. C'est l'ETF canadien, donc il a commencé en mars 2021. Il tapait ici des ATH et vous voyez que tout d'un coup on a délesté. Donc on avait vraiment un gros fond ici qui s'est délesté. Et c'est pour moi ce qui a provoqué ce dernier mouvement-là, ce dernier mouvement qui est parti des 22 000 dollars et qui nous a emmenés jusqu'au 17. Voilà en gros. Je le vois comme ça parce que 24 000 BTC c'est quand même une somme et c'est un ETF spot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se délaisse de ses Bitcoins, l'ETF lui aussi est obligé de les vendre. Le NUPL puisqu'on est sur Glassnode, le NUPL qui commence à montrer des choses relativement intéressantes. Vous voyez qu'on fait des petits pics dans le rouge. Je vous en avais parlé ici que c'était important qu'on ait une capitulation et qu'on vienne dans le rouge par rapport à cet indicateur. Vous voyez qu'on est à peu près en dessous des niveaux du Covid. On pourrait très bien bien entendu ici continuer un petit peu et ranger dans cette zone. Mais voilà. On va faire le point aussi sur les mineurs rapidement, mais je referai un point là-dessus probablement dans la semaine. Un point beaucoup plus complet avec du Glassnode également sur les mineurs. Mais globalement, ici, on commence à avoir des mineurs qui débranchent. C'est-à-dire que... Ah ben je ne l'ai pas là, mais ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Tac. Et vous rajoutez là l'indicateur H-Rebonds que moi j'aime beaucoup, qui est un indicateur assez précis concernant les coûts de production et tout ce qui est vraiment intéressant. Vous voyez que souvent la pastille bleue, ici, donne des très bons points d'achat. C'est-à-dire, ici, là, on avait marqué le bottom avec la pastille bleue sur le H-Rebonds. Ici, pastille bleue également qui nous donnait le bottom. Ici, pastille bleue qui nous donnait le bottom. Et ici, pastille bleue pendant le bull run qui nous donnait juste avant un gros bull run. Et cet été, pastille bleue qu'on nous a donné pendant la hausse. Là, on devait être à peu près par ici. Donc voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans le rouge ici. Donc, on commence à faire de la pastille, malgré le fait qu'on ait un très bon H-Rite. On commence à faire de la pastille vert transparent. Donc, vous le voyez qu'assez souvent, ça commence par ça. Et puis, on a une première période où les mineurs sont en difficulté. Et puis, petit à petit, on avance vers cette fameuse pastille bleue. Vous voyez que parfois, cette jaune dans le rouge dure très peu longtemps. Et parfois, c'est un peu plus long. Voilà. Ça dépend un petit peu des périodes. Là, par exemple, ça avait été très long. Puisque là, on avait tous les mineurs chinois qui avaient des branchés. Donc, ça avait mis du temps à se rebrancher. Ça avait mis du temps à se remettre un petit peu dans un H-Rite qui était normal. Là, vous voyez qu'on a un H-Rite qui est littéralement à l'ATH. Mais qu'en même temps, les mineurs commencent un petit peu à atteindre leur coût de production. Donc ça, ça veut dire que tout simplement, la période est difficile pour eux. Et ça fait également partie ici d'une période de capitulation que les mineurs capitulent également. Binance en France. Je pense que vous avez tous reçu cet email qui est stop les leviers, les dérivés. Alors, je ne sais pas exactement. Moi, je ne trade pas sur Binance, mais j'ai un compte dessus. Donc du coup, j'ai eu, comment dire, cette info. Je l'ai eu aussi sur le Discord. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne, rejoindre le Discord, etc. J'ai complètement oublié de le faire. Et donc du coup, Binance qui vraisemblablement ici est littéralement vraiment en train de draguer un petit peu les autorités françaises. Puisque Binance qui décide en France d'arrêter les leviers et les futurs. Ici, on va parler maintenant de Voyager Digital. Voyager Digital, je vous en avais parlé, je crois, il y a quelques jours, s'est fait prêter 500 millions par FTX. Et tout le monde s'est dit, bah tiens, c'est un peu bizarre ce prêt quand même. En l'occurrence, il était conditionné, c'est-à-dire qu'il y avait 200 millions en USDC, en stablecoin, et 15 000 bitcoins. On a compris pourquoi aujourd'hui, à la sortie de cet article, qui en fait nous explique que Voyager Digital était tout simplement exposé à hauteur de 655 millions sur Free Heroes Capital. Donc c'est d'où l'idée un petit peu de ce prêt de la part de FTX, donc Alameda Research, à Voyager Digital qui est un broker. Voyager Digital est un broker qui peut fournir aussi des rewards, etc. Mais ce n'est pas une plateforme, c'est un broker. Et en l'occurrence, là, il révèle qu'ils avaient une exposition de 655 millions sur Free Heroes. Et c'est également les montants à peu près qui ont été fournis par FTX, à savoir 15 000 bitcoins qui ont été prêtés par FTX, plus 200 millions qui ont été prêtés par FTX. Donc je pense ici qu'ils devaient déjà avoir un collatéral de 150 millions. Donc ça permettrait ici à Voyager Digital de se mettre à l'abri en cas de liquidation totale de Free Heroes Capital. On sait aussi que BlockFi était potentiel. Je pense d'ailleurs que FTX a prêté 250 millions également à BlockFi. Je vous avais sorti cette news il y a quelques jours. Et je pense que c'est par rapport à la même exposition, c'est-à-dire également Free Heroes Capital. Donc est-ce que c'est terminé là ? Est-ce que vraiment on va attendre que tout ce FUD autour de Free Heroes Capital et Celsius soit fini ? En tout cas, on sait que FTX est venu au secours de certains de ses partenaires, à savoir Voyager Digital et BlockFi. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les news. Donc on va maintenant passer au sentiment. On a fait déjà un petit peu de technique, vous l'avez vu. Le sentiment ici, en 5 minutes, vous voyez qu'on a pris ces deux niveaux de long là, ici. Et on est venu chercher ce niveau de short également. Donc on a même pris trois niveaux ici. J'ai dû faire la vidéo par là. Donc en gros, ici, on avait effectivement un niveau de short à prendre au-dessus. Au moment où on a pris le premier short, vous voyez qu'on a une augmentation du nombre de contrats en circulation plus diminution du funding. Donc ça veut dire que tout ça se construit plus ou moins sur du short. Donc à terme, on aura un niveau de short à prendre au 21 722 dollars. Ici, on a des leveraging vers le bas. Pas mal de shorts qui clôturent leur position, vous le voyez, puisque le funding remonte. Ou alors, on a beaucoup de longs qui sont en train d'essayer de rentrer sur ce mouvement. Ça peut être aussi le cas. C'est-à-dire que malgré la clôture, finalement, des contrats, on a quand même du long qui rentre. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à repasser dans un funding négatif. Je mettrais plutôt un billet là-dessus. Vous voyez que tout le long de cette descente, les longs se font liquider en même temps qu'ils rentrent. Et puis ici, réaugmentation de l'open interest tout en ayant un funding qui diminue. Donc on aurait eu un niveau de short à mettre ici, qu'on a déjà pris en fait. Ici, même chose. Et ici, on est en train de réaugmenter sur du long. Donc je mettrais un début de niveau de long à prendre ici, là. D'accord. Et on va le mettre en rouge puisque c'est un niveau de long à prendre. Vous voyez que là, on est un petit peu dans ce genre de situation. On a et le plus haut et le plus bas du dernier mouvement à venir prendre. Personnellement, moi, je vous l'ai dit. Donc autour des 21 000 dollars, je vais flipper baissier jusqu'au 19 300. C'est ce que me dit le sentiment aussi. Pas forcément. C'est-à-dire que j'ai un CVD au spot qui est relativement croissant, mais qui a l'air de se calmer. Donc on pourrait ici marquer faire une attention et revenir corriger un petit peu plutôt ces niveaux de long là. Et vous comprenez ici qu'on a encore des niveaux de long à prendre jusqu'au 19 300. Donc là, les astres s'alignent un petit peu pour éventuellement dire qu'à partir de là, on va corriger. Venir prendre les 19 300 et puis là, on pourra dire ce que va faire le marché en fonction de ce que nous diront les dérivés. Le marché, le carnet d'ordres qui se remplit ici en action de vente. Vous le voyez, on a quand même 113 ici, 80 Bitcoin, 121. On commence à avoir un petit peu du monde qui veut vendre ici. Là, je trouve que cette apparition là, par exemple, 31, 49 Bitcoin, 188 Bitcoin. Ici, on commence à avoir des apparitions de vente. Même si vous voyez qu'elles ont été, une partie ont été enlevées là. Elles sont apparues et puis elles ont été enlevées. Donc à voir si c'est ça qui se traduit ou pas. On a aussi des ordres d'achat ici qui ont disparu également. Donc peut-être un petit peu un désintérêt. Des ordres d'achat qui sont réapparus plus bas. Autour des 18 000 ici principalement. Voilà. Donc on a quand même un carnet d'ordres ici qui est plus rempli à l'achat qu'à la vente, mais plus bas. C'est-à-dire que dans ce rebond là, on n'est pas non plus venu insérer des ordres énormes. On a plutôt des gens qui avaient inséré des ordres déjà depuis les 17 500, le 18 juin. Et qui ont réinséré des ordres en dessous au cas où ça baisse plus bas. Énorme point d'ordre ici, vous le voyez. Assez conséquent autour des 16 800. Les options 103 000 BTC. On va faire un petit refresh pour voir si on est toujours dans cette logique-là. On se met au 24. 103 000 BTC. On est toujours sur un Max Payne Price à 30 000 dollars. Pour l'instant, ça ne sent pas très bon pour le Max Payne Price. Mais vous voyez qu'on est mercredi. En l'occurrence, si on fait le dip que je disais à 19 300, il faudra aller vite quand même pour remonter au-dessus des 20 000. Donc, on va essayer de réévaluer un peu l'histoire. Ici, au-dessus de 20 000, c'est sûr qu'on y sera vendredi. Enfin, c'est sûr, il y a des très bonnes chances qu'on y soit. Au-dessus de 24 aussi pour moi et au-dessus de 25 aussi. À partir de 28 000, on commence à faire quand même perdre un max de monde. Je dirais que 25, 24. On n'est pas sur des niveaux complètement délirants non plus. Vous voyez, là ici, on est quand même un petit peu au milieu de Rhin. 20 000, je ne pense pas qu'on y soit vraiment. Je pense qu'on sera au-dessus des 20 000. Je pense qu'on sera probablement autour des 23, 24. Mais ce n'est bien sûr pas une chance exacte. Par contre, on a un gros niveau d'open interest ici. Donc, c'est vraiment possible qu'on ait un gros rebond à partir de ce soir ou d'aujourd'hui. C'est vraiment possible par rapport aux options que les prix soient ici. En tout cas, qu'il y ait une des forces du Bitcoin qui pousse les prix vers le haut. Ici, on va regarder iBlock. Je crois qu'on a plus de longueur ici dans le train que de shorter dorénavant sur les 5 derniers jours. Sur les 5 derniers jours, vous avez plus de longueur à hauteur de à peu près 5 milliards. En position leverage. Pas vraiment de zone très dense, vous voyez, à venir prendre. Si on devait monter 21 100, on aurait déjà nettoyé pas mal de positions dans les 5 derniers jours. Là, je vous avais parlé de cette grosse position qu'on est venu nettoyer. Pas de grosse position comme celle-là à 336 millions qui sont rentrés. Et vers le bas, on commence à avoir de la densité. Je dirais autour des 19 000. Si on est à 19 300, comme je pensais que c'était peut-être le cas, peut-être qu'on pousserait légèrement plus bas pour aller prendre ces poches-là. sur Kingfisher. Et puis après, je pense qu'on aura fait à peu près le tour. Pensez bien que la grosse news qu'on attend là, tout simplement, c'est celle du 13 juillet. Le CPI. Sur Kingfisher, ça nous dit qu'il y a quelque chose à prendre au niveau des 18 000, au niveau poche de liquidité. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, 18 000 tout pile. Et quelque chose à prendre au niveau des 21. Donc en gros, Kingfisher nous donne deux bornes. Mais il voit ici une très grosse poche de liquidité. 150 millions de liquidations à venir chercher. Et vous voyez qu'on a un petit peu de monde à prendre aussi sur la route, à venir chercher plutôt aux 18 000. Donc on va revenir ici sur le prix. Qu'est-ce qu'on a liquidé les dernières 24 heures ? Ça m'intéresse. 161 millions, c'est pas grand-chose. Et en l'occurrence, pour la plupart, du short. C'est ça. Donc du coup, on va revenir sur le prix ici. On va se remettre ici en court terme. Quelque chose comme une heure par exemple. Donc le scénario d'une ABC suite à une impulsive pourrait tenir. C'est un peu contraire à ce que nous dirait les options. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce mouvement se fasse vraiment rapidement, si on voulait que ça soit le cas. C'est-à-dire que si par exemple on veut que les options rebondissent fortement demain, refaire une nouvelle petite impulsive. Puisque là, vous comprendrez que du coup, si jamais on était vraiment dans une impulsive ici, on serait dans une 3, qui généralement est une vague assez puissante. C'est-à-dire qu'on aurait fait une 1, là on aurait un bas de 2 et on irait faire une 3. 3 qui généralement est la plus grande des vagues et qui est généralement la plus puissante. Celle qui le plus souvent montre des extensions, etc. Et bien à ce moment-là, il faudrait quand même assez rapidement revenir jouer avec les 24, 25 à minima d'ici vendredi. Ça nous donnerait un scénario un petit peu comme ça, quelque chose comme ça. Voilà, à voir si vraiment on va finalement dessiner cette AVC. Je ne vois pas une AVC moi ici, en tout cas, sur cette ligne qui est très rectiligne, cette descente qui est très rectiligne. Donc ce rebond de B, je l'attendais. Maintenant, je trouve que tout ça prend un petit peu du temps à se mettre en place. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus violent. Notamment sur le discours de Powell, je pensais qu'on allait avoir un petit dip ici. Ça n'a pas été le cas parce que Powell n'a pas dit grand-chose, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, on va laisser ça pour le moment. En tout cas, en Elliott, c'est un scénario qui pourrait prendre forme. La stablecoin dominance, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Avec... On a peut-être ici un début d'épaule-tête-épaule qui serait en train de casser. On va le décaler ici. Si jamais cette petite épaule-tête-épaule vient prendre forme sur la stablecoin dominance, vous comprenez que j'en ai parlé ici il y a quelques jours déjà, de cette épaule-tête-épaule. Ça nous donnerait quelque chose comme... une target de moins 3-4% sur la stablecoin dominance. Vous comprendrez que ça correspond à quand même essayer de revenir à des niveaux sur Bitcoin de retour des stablecoins autour du 10 juin. Donc peut-être que ça, ça irait dans le sens de ce rebond, ce fameux rebond aux 24 000 à minima, peut-être 30. Le momentum sur la stablecoin dominance. Vous voyez qu'on n'a pas forcément ici de divergence notable. Sous le prix, pas grand-chose. Au-dessus du prix, on avait... On avait une... On avait une baissière cachée ici. Vous voyez que le RSI fait des plus bas, alors que le prix fait des plus hauts. Bon, elle est en train de jouer là. Je pense que déjà, on est en cette correction-là. On peut dire qu'elle est en train de jouer. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. On a fait le tour un petit peu de la question. Voilà, tout n'est pas vraiment... Comment dire ? Les astres ne s'alignent pas forcément pile-poil pour dire qu'on pourrait être dans un rebond. Mais si on voit l'action de prix éventuellement se retourner ici, descendre vers le bas et remonter pour assez fortement aller chercher. Voilà, des targets entre 24 000 et 30 000 sont vraiment pas déconnantes. Dès qu'on va passer ici ce niveau, si pour ceux qui lancent des trades ou des choses comme ça sur ce type de scénario, il faudra prendre quand même un petit peu des profits parce que tout simplement, on sera venu chercher la liquidité déjà au-dessus de tout ça. Mais pour moi, là ici, on a un price delivery très important. Donc, il y a vraiment de la liquidité à prendre quasiment jusqu'ici. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont shorté et qui sont pour le moment gagnants et qu'il faut mettre un petit peu en PLS. Ici, sur ce rebond, assez peu de gens qui sont rentrés finalement. Il n'y a pas eu de faux mots vraiment sur l'open interest et sur les entrées sur ce dip à 17 500. Donc, ça obligerait ces gens-là qui ne sont pas rentrés là à potentiellement acheter plus haut. Si désormais, on avait un mouvement impulsif vers les 23 ou 24, ça les obligerait à acheter plus haut et on pourrait les punir ensuite avec potentiellement, par exemple, une 4 ici qui pourrait mettre tout le monde un petit peu à mal. Sur le Cypher, on avait eu des divergences ici. Bon, là, on est en une heure. On va regarder en daily. Sur le Cypher, on avait une jolie divergence ici. Est-ce que le Money Flow est en train de se retourner ? Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. Peut-être que ce mouvement-là nous donnera la réponse si jamais il a lieu. Voilà un petit peu pour mon analyse. C'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. Et puis, pour ceux qui ont réussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander un commentaire à la con. D'ailleurs, ça va être le commentaire à la con du jour. Quelle est votre musique de film préférée ? C'est-à-dire quelle est la BO que vous préférez de toute l'histoire de la filmographie, de tout le monde, quelle qu'elle soit. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous de m'avoir suivi. Et on se retrouve demain pour un nouveau Point Météo sur le Bitcoin. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501